Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Je suis en train de chercher dans ma valise ma trousse de make-up pour me maquiller, puisque hier je n'étais pas chez moi, et vu que c'était pas prévu c'est un peu la course. Je me dis on va se poser ici pour une fois, tout mon make-up est ici. Donc je vais me mettre en lumière du jour, là il fait beau, hier il pleuvait. Je vous dis c'était pas du tout prévu hier que je... que je sois pas chez moi. J'ai dû descendre à la campagne pour un enterrement. Rien de très joyeux, je suis en retard dans mon travail. C'est pourquoi je commence le vlog, il est midi 24 et on est vendredi 18 octobre. En fait pas attention à cet ongle, hier j'ai gratté mon gel. Il faudra, j'essaierai de le refaire aujourd'hui, parce que là c'est vraiment pas beau. Et puis c'est mon vrai ongle, donc il va se casser si j'ai plus de gel dessus. J'ai une maquillée, j'espère que j'ai tout, mais normalement ouais. J'ai du dentifrice sur les lèvres, super. Là du coup je me prépare à plus de midi. J'ai fait un gros petit déjeuner ce matin, donc j'ai pas besoin de déjeuner à midi. Le programme du jour. Déjà il faut que je range un petit peu l'appart, parce qu'à la semaine prochaine il y a du monde. Il y a Yola la semaine, il y a son copain le week-end, il y aura peut-être d'autres personnes. J'ai plein de colis à ouvrir, donc ça je suis trop contente. On va les ouvrir ensemble, en fait je les stockais, puis au bout d'un moment je me suis dit mais je vais vous attendre et on va le faire ensemble. Ce soir du coup j'ai à chez Marie. Depuis qu'elle est à Lyon, je passe mon temps à aller chez Marie et à l'avenir ici. Je vais continuer un petit peu de me maquiller. Cette partie de vidéo est en collaboration avec la marque Herborian. Je suis trop contente parce que c'est un produit que j'avais acheté pour une vidéo. Je crois que c'était ma vidéo, les produits les mieux notés sur Sephora. Je l'avais acheté, je n'en avais jamais entendu parler. Et gros coup de cœur sur ce produit que j'ai acheté. Depuis du coup je l'ai reçu dans les deux formats qui existent. Donc celui-ci, là j'ai du backup de mon Tee. Heureusement parce qu'il est presque fini, je l'ai traîné partout cet été. C'est donc la CC Red Correct de chez Herborian. C'est une CC crème. Vous m'avez vu l'appliquer un million de fois. En fait dès que je veux que mon maquillage tienne, s'estompe bien, face naturelle et soie à ma teinte, c'est ce que je mets. C'est un produit qui a été créé par la marque pour les peaux claires avec des rougeurs. C'est pour ça qu'il est vert comme ça. Vous voyez, c'est un produit qui une fois que vous l'appliquez, les pigments verts vont annuler les rougeurs. Et ça va faire du beige, ça ne va pas rester vert. On n'est pas sur une forte couvrance parce qu'on reste sur une CC crème. Mais vous allez voir que vraiment, ça fait une différence de fou. C'est une CC crème donc c'est vraiment hydratant. Et on a un fini naturel, c'est-à-dire que ça ne fait pas du tout glowy, ça ne fait pas du tout mat, ça fait naturel. Je l'ai mis tout l'été. Je l'ai mis, en fait je l'ai mis depuis que je l'ai. Mais l'été c'était cool parce qu'en fait il s'adapte un petit peu en fonction de l'incarnation sur peau claire. Et du coup, je n'avais pas sans cesse à faire des mélanges pour avoir la bonne teinte. On a un SPF 25 à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. Attendez. À la lumière. Le côté avec, le côté sans. On a des rougeurs et surtout je trouve qu'on voit aussi plus mes pores. Pourtant là ça fait vraiment aspect mat. Et là moins mat, mais ça floute un petit peu les pores. Et vraiment, surtout, il s'estompe trop bien au fur et à mesure de la journée. Dès que j'ai une longue journée, de toute façon, vous m'avez vu l'appliquer à chaque fois, un concert, un truc comme ça, tout le temps. Ça me fait une coupe. Attendez, pas possible. Pour vous dire ce qu'il contient, il contient de la centella asiatica pour aider à apaiser la peau. Et de la glycérine pour hydrater la peau. C'est un soin coréen que j'aime énormément. Comme je vous dis, il existe en deux formats. Si vous voulez tester, il y a le petit. Si vous voulez mettre, moi je le mets tout le temps dans ma trousse de make-up. Avant c'était la BB que je mettais dans ma trousse de make-up. Et maintenant c'est la CC Red parce que, la CC Red, pas besoin d'adapter la teinte. Je sais qu'elle va tout le temps. Si ça vous intéresse de tester, j'ai un code promo de moins 20%. Le code est plutôt simple, c'est le code SALOMÉ. Vous avez moins 20% sur tout le site Herborian. Et en boutique, je crois, à Opéra. Et la livraison offerte. Ça c'est cool parce que du coup, il n'y a pas besoin d'un minimum d'achat. Et voilà donc l'effet avec le produit appliqué sur tout le temps. Vous voyez qu'on n'a pas une couvrance totale. Mes boutons, ça les a unifiés mais pas du tout camouflés à 100%. Et ça a unifié tout le reste du teint. C'est la fin de mon truc Tarte là. Vraiment la fin de mon nom d'Ithierne. Et j'ai oublié d'en racheter. Tant pis, ça me fera finir mes autres. Quand je veux plus de couvrance, je mets juste un petit peu de correcteur par-dessus les boutons. Là du coup, on est vendredi. Ma vidéo de samedi est prête mais ma vidéo de dimanche n'est pas prête. Sachant que demain, j'ai rendez-vous. Enfin, j'ai des rendez-vous importants le matin. Samedi après. Normalement, j'avais quelque chose de prévu. Je vais peut-être annuler. Il faut que je bosse, on verra. Parce que je vais travailler cette nuit. J'ai travaillé samedi soir. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ma vidéo de dimanche. C'est la course quand il y a un jour qui saute dans la semaine. Je viens de capter quel colis a été arrivé en point relais ce matin. Je finis mon teint. Je vais le chercher. Il est juste en bas de chez moi. Peut-être que si vous avez suivi les nouvelles sorties make-up en ce moment, vous savez ce qui m'attend. Du coup, je ne les ai pas dit en poudre. C'est dans un petit pot comme ça ce que j'emmène. Mais c'est ma poudre rouda. Je viens de renverser mon pot. Ça y est, la journée. Voilà comment la journée commence. Oh non, il y en a partout. Vous savez ce qui m'arrive en ce moment ? J'ai envie de reprendre TikTok. J'ai regardé l'autre jour, ça faisait combien de temps que je n'ai pas posté de story sur Instagram. Ça fait 5 mois et demi. Hop ! Et en blush, j'en ai qu'un dans ma trousse. C'est celui-là de Tarte. C'est la teinte Tcharn. Hop ! Et un petit peu de couleur. Un petit peu de sourcils. J'ai terminé mon teint, ça y est. Et mes sourcils, je vais aller chercher mon colis. Allez, je me suis vite fait préparée. C'est le bazar. Je vais lui mettre une chaussure qui s'enfile vite fait. Et je vais juste prendre mon permis. Let's go ! Je vais finir. Oh my god, je suis si contente. Voilà ! Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Marion a créé sa propre marque de maquillage. Je suis tellement contente pour elle. Félicitations Marion si tu passes par là. J'ai trop hâte de découvrir. Je suis... Vous voyez cette vidéo mercredi. Mardi soir, je serai allée à Paris à la soirée d'inauguration. Déjà pour me faire monter à Paris, j'en fous beaucoup. Mais comment vous dire que quand j'ai vu que c'était pour Marion, je me suis dit, ok, ça vaut le coup. Je suis trop contente. Alors, voyons voir tout ça. Donc la marque s'appelle Glitch Beauty. Donc dans le colis, on a une petite carte comme ça qui est très jolie. Making Atypical Typical. Et donc le produit qu'elle a sorti, c'est une palette. Il y en a deux. Quand la marque est sortie, je me suis jetée sur la palette. Je me suis dit que j'allais vous en prendre une aussi. Pas tout de suite, mais courant du mois de décembre. Je suis tellement heureuse pour elle. Mais vraiment, mais tellement heureuse. Disons que s'il y a une personne qui, à mes yeux, est légitime de créer une marque de maquillage et en qui j'ai 100% confiance, c'est bien Marion, je n'ai jamais pu acheter ces palettes Sephora puisque c'était la marque Sephora, que je n'achète pas la marque Sephora. Donc moi, c'est le premier produit de Marion que je tiens entre les mains. C'est trop mignon. Le petit Pénélope vegan, c'est trop mignon. Mon ongle, par contre, c'est catastrophique. Alors l'ouverture, j'aurais pu faire ça en TikTok, moi, qui disait que j'avais envie de reprendre. Mais je ne peux pas comment. Voilà. Comme ça. J'ai déjà regardé des unboxings. Et donc, elle a sorti une palette. Attention, j'espère qu'il n'y a rien de cassé. Je n'ai jamais vu encore une seule palette arriver cassée. Waouh. Le phare G032. Alors déjà, rien que le fait que les noms des phares soient prononçables par moi, qui est un niveau d'anglais horrible, c'est génial. Voilà, je vous montre les couleurs. C'est sublime. Ce phare-là, là, il est vert, il est... Là, j'ai l'impression que vous voyez le duochrome pour une fois. Waouh, il faudra que je me mette là avec cette caméra. C'est sublime. Là, vous vous doutez qu'aujourd'hui, étant un peu dans le rush, je ne vais pas forcément faire un gros make-up. Par contre, j'essaierai de reprendre les gros make-up avec ça. Enfin, les gros make-up, les make-up colorés et tout. Je pense que je vais davantage tester la ligne de neutre et la ligne de phare à effet. Peut-être le G032, là, il me tente trop. On va swatcher, évidemment, ce phare. Oh ! Regardez-moi ça ! Non, mais il est sublime, ce phare. Évidemment, je commence avec les phares à effet, parce que c'est ceux qui m'attirent. Ils ont l'air ultra pigmentés. C'est ceux qui m'attirent de fou. OK. OK. Oh my god ! Lui, il est crémeux. Il est tellement beau. Regardez-moi ça. Alors, il a aussi des reflets bleus. Enfin, vert bleuté que vous ne voyez pas, là. Vous ne voyez que les reflets chauds. Ah, ça m'énerve ! Ah ouais, il y a moyen que je fasse le point interne rose. Il est là. Je l'ai vraiment étiré. C'est un pastel. Oh, pas mal ! Allez, je vais me laver les mains, mettre une base à paupières et on teste ça direct. Allez, on va se rapprocher un peu. Je pense que ça va vraiment être une palette que je vais en mettre partout. Je pense que je vais partir déjà sur le beige. Ah, il est un peu rosé. Voyons voir. J'avais aucun doute sur le fait qu'il allait être assez clair. On va vraiment à la peau un peu plus claire que moi et elle aime que ses fards beiges soient plus clairs. Donc ça, je n'avais pas de doute là-dessus. Je vais faire un mélange entre le beige et le 41. Enfin, le 38 et le 41. Pour mettre un creux de paupière, mais hyper léger en fait. Et je l'ai vraiment pris avec un énorme pinceau pour que ce soit très 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 léger. Pour que je puisse dégrader les fards, je pense que je vais faire un liner en fait. Un liner fumé, donc il faut que je puisse dégrader. Les fards sont poudreux. Par contre, je n'ai pas de chute. Je vais prendre le fard G025. Celui-là, le kaki. Je tapote et je vais l'appliquer en liner. Il est super poudreux au moment de prélever le fard. Mais je n'ai pas de chute. La pigmentation... Là, j'essaye d'estomper. Ça n'estompe toujours pas. Là, ça applique encore la pigmentation. Elle est extra. Un petit pinceau comme ça. Je reprends le 41 et je vais estomper avec celui-là. Je vais le fondre ici avec ce fard au niveau de la bordure. J'en mettrai peu là. C'est juste pour estomper. Je vous avais dit, j'avais fait une base au fard pour que ce soit plus facile d'estomper et que ça ne passe pas un liner net en fait. Et là, vous savez très bien quel fard je vais prendre. Le 32, celui-ci là, avec le même pinceau. Et je vais l'appliquer ici. Waouh ! Je ne sais pas si ça... Mais c'est sublime. Je n'en reprends pas plus parce que je n'ai pas envie que ce soit trop intense. En fait, ça fait un dégradé entre le doré et le vert. Je ne sais pas si vous verrez. Moi, je vote pour une palette de fards comme tu as fait là, Marine. Une petite palette avec plein de fards comme ça pour la prochaine. Oh là là. Mais vous avez vu comment il s'applique ? En général, ça fait des chutes ce genre de fards. Sauf quand on les applique au doigt. Mais sauf que là, vu que j'étais sur la précision, je n'avais pas envie d'appliquer au doigt. J'ai zéro chute. Je mets mon mascara. En ce moment, c'est celui-ci sur les cils du haut et celui de Martine Cosmetics comme ça sur les cils du bas. La nouvelle chanson de Rilès est géniale. J'ai mis le mascara. J'ai envie de faire un petit point lumière avec du mat. Du coup, je ne vais pas mettre un coloré parce qu'il n'y a pas de jaune. Donc, je vais mettre le blanc. Je suis sûre que ça ira avec. Oh, nickel. Ah, il est bien pigmenté. Je n'ai pas pris de crayon. Donc, le seul produit à lèvres que j'ai dans ma petite trousse, c'est ça. Je vais mettre ça pour le moment. De toute façon, je ne sortirai pas avec ça parce que c'est un gloss assez collant avec le blanc à dehors. Je vais juste avoir tous mes cheveux dans mon gloss. J'ai la flemme de faire le ménage. De toute façon, je suis en train de me dire que je ne vais pas faire le ménage avant d'ouvrir mes colis. Pas possible. Quelle heure il est ? L'heure de charger ma montre. 13h47. Et ce qui ne serait pas l'heure de boire un petit café. J'ai fait mon café. Je voulais vous montrer aussi dans la chambre. L'autre jour, on avait fait ensemble la chambre. Je pose et je voulais vous montrer ce que ça donne. Je vais juste vite fait fermer. Oh, j'ai remis les vêtements d'hiver. Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, ça y est, j'ai remis les vêtements d'hiver. Ça ne tient plus. Ça ne tient tellement plus. Enfin, tellement ça prend de la place, les vêtements d'hiver. Là, c'est tout à moi. De l'autre côté, c'est tout à moi. Là, c'est tout à moi. Qu'il y a une partie qui est ici, quand même. On est à un stade où j'ai des vêtements ici et ici qui ne tiennent plus. Donc, voilà ce que ça donne, en fait, pour la chambre. Et du coup, voilà, je l'ai peinte trois fois, la lampe, sans trouver la couleur, dans des tons clairs et impossibles. Je trouvais que ça n'allait pas du tout avec le bois, jusqu'à ce que je la peigne en noir. Du coup, là, je trouve que ça va plutôt bien, en vrai, en noir. Ici, les cadres sont un peu petits, mais du coup, il faut que je les baisse. Et ici, en fait, j'ai retrouvé ce cadre qui va extrêmement bien avec les tons de la chambre. Et je le stockais dans le bureau parce que je n'avais plus où le mettre. Il ne fait que tomber. Avant, il était là, le cadre, mais il ne fait que tomber. Du coup, je me suis dit, ben, on va le mettre là. Et c'est parfait. Dans le bureau, en revanche, c'est un carnage. Ça ne se voit pas trop que c'est un carnage. Parce qu'en fait, le carnage, il est là. Il est en dessous. Ça, c'est le lit. Je ne le range même plus tellement il y a du monde qui vient dormir tout le temps en ce moment. Là, c'est les cartons concours calendrier de l'Avent. Ici, c'est tous les colis que j'ai reçus, achetés et envoyés. Carton vide pour les Vlogmas. Là, du coup, je vais refaire mon ongle. Et pour mon anniversaire, mon copain m'a offert ça. C'est un aspirateur pour les ongles, pour la poussière d'ongles. Parce qu'à chaque fois, je me plaignais que ça en mettait partout. Et après, il faut faire le ménage de toute la pièce. C'est trop pénible. Et du coup, il m'a trouvé un aspirateur en ongles. Alors, je pense qu'il l'a acheté sur Amazon. Et du coup, je vais le tester aujourd'hui. Parce qu'il me reste quand même un petit bout à poncer sur cet ongle. J'ai mis mes lunettes. En même temps, ça va nous aider à savoir si le petit aspirateur marche. Parce que d'habitude, j'en ai plein les lunettes. Du coup, je me suis installée, ma ponceuse. J'ai toujours pas acheté une nouvelle ponceuse. Je vais enlever ce truc. Ok, il y a trois boutons. Pour allumer. Force, bah, forte. Et douce. En ce moment, je regarde FBI parce qu'il est disparu. Je vous parle. Je vais mettre à plus forte des forces. Vous voyez, là, je viens d'éteindre. J'ai fait qu'un doigt. Je vais faire l'autre aussi parce qu'il commence à se décoller un poil ici. Donc, je vais refaire ces deux-là. Et comme ça, après, nickel. Vous voyez, il y a grave de la poussière ici. Donc, je pense que ça a marché. Je sais pas trop comment on fait pour... Ah bah si. Vous voyez, la tâche foncée, là. Bon, d'habitude, ça sert à justement éviter ça. Mais là, je vais faire comme ça. Ah oui ! Il faudrait que je regarde comment on nettoie. Mais écoutez, ça marche bien. Parce qu'il y en avait pas. Là, c'est moi qui viens de mettre. Mais il y en a pas. D'habitude, il y a la grosse marque ici partout. J'en ai partout, en fait. Du coup, voilà mes deux ongles. Franchement, je vais vous montrer, mais hyper vite fait. Mon primer est en train de sécher. Je vais mettre deux couches de ce gel. Qui est le deux en un de chez The Gel Bottle. La couleur, c'est celle-ci de chez Néonail. Voilà la référence. Et le top coat. C'est Néonail aussi. Voilà le top coat. Franchement, le délire de l'aspirateur. J'en ai pas plein les lunettes. C'est génial. Et j'ai refait du coup mes deux ongles. On voit bien la dif parce qu'il y a une repousse sur tous les autres. Ça, sur ces deux. Ça y est ! J'ai plus mon ongle tout bizarre là. Parfait. Écoutez, je crois qu'on va faire le big unboxing. Parce qu'il est déjà 15h. Bref, je vais poser les cartons quelque part. Et on va unboxer tout ça. Allez, petit unboxing. Je vais essayer d'aller vite. En vrai, de pas trop m'étendre. Parce que je pense déjà que ce vlog sur une éternité. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des colis qui sont plus dans les cartons. Parce qu'au début, je m'étais dit que ça prendra moins de place. Et puis après, j'ai même pas pris la peine d'enlever les autres cartons. Je sais ce que c'est parce que pour la plupart, normalement, j'accepte ou je refuse les colis. Donc là, c'est la marque Aveda. J'ai accepté parce qu'ils ont sorti une gamme de shampoings. Oh non, c'est trop mignon ! Oh, j'aime trop une petite pince comme ça. Toujours, je m'extasie sur les goodies. Donc Aveda, on a un petit carton sur la marque. Et j'ai donc reçu 4 produits dans la petite trousse. D'ailleurs, la petite trousse qui est très sympa. J'ai le shampoing. Donc c'est la gamme Invati Ultra Advanced. Shampoing exfoliant pour cheveux clairsemés. Et Aveda, c'est une marque que j'aime beaucoup. On a l'après-shampoing épaississant pour cheveux clairsemés. De base, j'ai une énorme masse de cheveux. J'ai les cheveux très fins, mais j'en ai beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas à me plaindre. Mais je perds tellement mes cheveux que j'en ai jamais eu aussi peu. Après, il y en a derrière là quand même. Je vois que j'ai perdu de la masse. Sérum revitalisant pour le cuir chevelu, pour les cheveux clairsemés. Ah, ça c'est bien ! Pour faire pousser les cheveux, je pense. Et le dernier produit. Soin fortifiant sans rinçage. Fortifie et protège de la chaleur. Ah, trop bien ! Alors ça, je n'utilise pas du tout. Mais ça m'intéresse du coup. Ok, ça sent les trucs purifiants. Les trucs bio-purifiants. Ah, attendez ! Je l'ai remis dans le carton. Dans un carton, oui. Je crois. Oui, c'est ça. Ça prenait trop de place en fait. Donc, j'en avais remis une boîte dans un carton. C'est donc un colis de chez Eulène Rixon. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oui, je n'ai vraiment pas ouvert. Ok. J'ai le petit truc de presse. Je pourrai voir après. Ah, génial ! Je l'ai vu, je voulais l'acheter sur Sephora. Parce qu'en fait, j'avais eu les produits pour les lèvres. Là, les ceux-ci. Ils m'en avaient envoyé un. Je l'ai perdu. Et bien, il me manque. Donc, j'allais le racheter. C'est un soin hydratant pour les lèvres. Dans la teinte crème brûlée. J'aime pas du tout. J'aime pas l'odeur. Ça sent... Je pense que ça sent le caramel. Oh, dommage ! J'aime bien la teinte un peu nude comme ça. Je testerai quand même. Voir si ça me dérange sur les lèvres. Sinon, je rachèterai le rouge que j'aimais beaucoup. Renforce la barrière cutanée et hydrate. Une crème. J'ai jamais testé leurs soins. Améliore la résistance, la fermeté et l'élasticité de la peau. Infuse un peptide, céramide et collagène végétalien. Ah, voilà ! Moi, j'avais celui-là. Je me souviens. Un colis Pixi. Alors là, Pixi, je sais pas ce qu'il y a. Parce qu'eux, ils m'envoient tous leurs produits. Alors ça, ça devait être pendant l'été. Parce qu'on a un petit bob. Juste ici. Les colis Pixi sont toujours trop beaux. On a un soin. Ah non, il y en a trois. Donc il y a trois masques en tissu après soleil. Et alors ça, huile démaquillante. Mais c'est génial. Je ne connais pas du tout l'huile démaquillante de chez Pixi. J'ai presque plus d'huile démaquillante. Donc ça, je testerai. Sachez que mon grand-père récupère toutes les casquettes, tous les bob que j'ai dans les colis presse. C'est tout lui qui récupère. Parce que comment vous dire que moi, c'est pas mon style. Franchement, c'est trop marrant de le voir. Il a une casquette Drunk Elephant. C'est marqué Drunk Elephant. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Et franchement, le voir jardiner avec sa petite casquette éléphant bourrée, c'est hilarant. Ça, c'est la collection Little Juice de NYX. Que je voulais tester dans ma vidéo sur les nouveautés à petit prix, mais que j'ai abandonnée à cause de l'inefficacité de cette vidéo. J'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait une palette, mais je n'ai pas regardé le reste. C'est sorti, il y a déjà un petit moment. Je vous l'ai dit, j'ai du retard. Ça se présente comme ça. Pink Stripe Duo Liner. Ok, on a des liners du haut comme ça. Trois teintes. Je vais en swatcher un. Allez, rose. Est-ce que ça m'intrigue, double embout ? Oh, il est joli. J'aime bien le packaging comme ça. Premier embout, on a l'embout que j'aime bien du liner ou du feutre à sourcils, par exemple. Je pensais que ce serait un liner rose. C'est un liner noir, je ne comprends pas. Oh my god, c'est beau. C'est terriblement beau. C'est rose et un peu vert. C'est un duochrome, en fait. Et c'est un petit stylo comme ça. Est-ce que vous pourrez voir ? Pas du tout. Je pense que vous ne verrez pas le côté vert. On a ensuite quatre petits gloss comme ça. On a un petit gloss dans un petit cercueil. Ça, qu'est-ce que c'est ? Passport. Ça, c'est une petite palette pour le teint. Ah oui, c'est ça. J'ouvre pour voir. Pour les peaux plus foncées, ça ira mieux. Et ensuite, on a donc la palette que je voulais tester la dernière fois, mais je ne l'ai même pas ouverte. Donc, aucune idée des couleurs qu'on a à l'intérieur. Pour faire un smoky, celui-là, il doit être canon. Il y a moyen de faire des trucs sympas, je pense. Ok, à partir de maintenant, je n'ai pas ouvert les colis. Et du coup, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. En général, tout ce que j'achète, je l'achète parce que j'ai besoin pour une vidéo. Et du coup, dès que ça arrive, j'ouvre et je filme direct. Donc, normalement, il y a peu de choses que j'ai achetées. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce carton ? Des fois, je reconnais. Des fois, je reconnais. Ah ! J'ai accepté l'envoi. Ok. Trop bien. Je suis trop contente. C'est les nouveautés de chez Anastasia pour les sourcils. Apparemment, c'est un mascara qui est génial. Je dirais, c'est trop beau. Regardez le petit colis comme ça. C'est super joli, je trouve. Ok. Oh ! J'ai toutes les teintes ! Oh, c'est génial ! D'habitude, c'est un peu embêtant de recevoir toute la collection. Mais alors là, à l'approche de décembre et des concours que je fais en décembre, vous savez, je vous achète énormément de choses. Mais du coup, de recevoir, ça me permet de pouvoir vous compléter les lots. Donc ça, c'est trop cool. En vrai, toutes les teintes qui ne me vont pas partiront en concours. Sachant que moi, normalement, je suis medium brown chez Anastasia. Donc, voyons voir ce qu'il donne. Ça m'intrigue. On va tester dans une future vidéo. Toute petite brosse un peu comme ça qui ne paye pas de mine. Mais j'ai vu de très bons avis sur ce produit. Donc, j'ai hâte de tester vraiment. C'est herboriant. N'ayez plus peur de rougir. Du coup, ça va être la CC Red Correct. Mais oui, c'est le produit dont je vous ai parlé ce matin. Alors, on va voir s'il y a d'autres trucs dedans. CC Red Correct. On a la petite explication, le petit avant-après que je vous ai fait ce matin. Et oh, trop bien, il y a la crème. Et on a la CC Red Correct en grand format. Donc ça, c'est génial. Et cette crème que j'adore. Elle est géniale. Franchement, pour tout type de peau, la Santéla Crème, elle est géniale. Elle sent super bon. Et même pour les peaux grasses, elle ne laisse pas de film gras. Ok, ensuite, c'est pas très lourd. Alors, oh, c'est les éditions de Noël. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que des éditions de Noël. C'est NYX. Oh my God. C'est NYX. Prête pour une avalanche de surprises. Je suis prête. Little Nero's Pizza. Ça ressemble à une boîte à pizza. Attendez, mais c'est quoi ? Butter Gloss. Ah, ok. C'est un kit de gloss. Et ça, c'est une piñata. C'est trop cool à offrir, franchement. J'aime trop, moi. Et du coup, je suppose qu'on tire. C'est ça. Et là, on est passé à voir. Waouh ! Il y a 12 produits à l'intérieur. Là, on a un jumbo qui s'est ouvert. Donc, je peux vous le swatcher. Oh, ça, un coin interne sublime. C'est un blanc, mais nacré. Ensuite, on a un jumbo plus foncé. Un blush rosé. Et tout le reste, c'est des produits pour les lèvres. Une fat oil de cette couleur. Deux petits mattes. Un basique, le Butter Gloss transparent. Un Butter Gloss coloré. C'est la teinte Praline. Très jolie. Je l'ai déjà eu celui-là, je me souviens. Et ensuite, deux soft mattes. Un clair et un foncé. Ah non ! Attendez ! Il y a une autre fat oil. Il y en a partout. Donc, il y avait deux fat oil. Deux teintes différentes. Ah, News Feed. C'est celle que j'ai. Celle-ci, elle est sublime. Et du coup, il y a autre chose dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit casser, je pense, vu que c'est bien protégé. Ah, c'est une mini poudre HD. J'ouvrir aussi ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une petite collection de Butter Gloss rosé, rouge. Très jolie. Dans une petite boîte à pizza, j'aime trop. Le packaging. Ah, ça fait plaisir de voir que Noël arrive. Enfin, ça me fait plaisir. Je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais moi, à partir du moment où l'été est fini, j'attends Noël. Le gros carton qui est là, c'est ma commande Sephora. Les trois quarts des trucs, c'est pour vous. Mais j'ai profité du code gold pour acheter plein de produits pour mettre dans les concours pendant les vlogmas. Let's go ! Il y a plein de trucs. Voilà. Ah, j'ai un pochon gold. Je ne pensais pas en avoir parce que je n'ai pas commandé direct. Et d'habitude, quand on ne commande pas direct, on n'a plus de pochon. Qu'est-ce que j'ai ? Alors ça, j'ai pris pour vous. Un petit kit avec la palette et un mascara de chez Anastasia. Voilà, j'ai pris pour vous un petit kit de chez Fenty, highlighter, gloss et mascara. Trois poudres de Huda Beauty. Une pour moi, ma teinte. Mais je me suis trompée. Je voulais la prendre en deux fois. Je voulais en prendre une pour vous. J'ai pris deux autres teintes. Oh oh ! Le packaging n'est pas le même. Regardez la taille. Donc il y en a un qui a l'ancienne version. Vous savez, la nouvelle poudre... Attendez, mais je vais ouvrir la mienne. Je vais absolument voir si c'est l'ancienne version ou pas. Mais du coup, j'ai pris deux autres teintes. Parce que vous savez, j'aime bien faire des lots... Un lot peau claire, un lot peau moyenne, un lot peau foncée. J'ai regardé plein, plein de filles à la peau foncée sur TikTok pour voir quelle teinte convenait le mieux. Il y en avait deux. J'en ai pris une des deux. Et l'autre, elle était en rupture. Donc je me suis dit, je la prendrai plus tard si elle revient un jour. Alors moi, ma poudre, c'est l'ancienne version. C'est la version carré. Attendez, mais par curiosité... Ah oui, c'est elle ! C'est plus du tout la même écriture. Je sais que le nouveau packaging, je l'aime bien. Je ne le trouve pas particulièrement cheap. Vous voyez ? Moi, c'est juste le logo. Je préférais vraiment l'ancien logo. J'ai pris encore un petit produit de chez Oda Beauty. Il y avait une petite trousse avec. Donc, une palette et un mascara pour vous. J'ai pris trois teintes des blushs de chez Rare Beauty. J'ai pris une teinte pour peau claire, une teinte pour peau médium et une teinte pour peau foncée. Pareil, j'ai regardé plein de filles sur TikTok pour voir un peu comment ça rendait sur les peaux foncées et tout. Parce que je n'ai pas l'habitude de choisir des produits pour les peaux foncées. Donc, je ne voulais pas que ça grise ou que ça ne fasse pas beau. Je vous ai pris un petit kit avec la teinte Pilotalk de chez Charlotte Tilbury. Un mascara parce que j'ai remarqué que je n'avais pas beaucoup de mascara pour mettre dans les concours. Donc, un de chez Fenty que j'aime beaucoup. Un duo pour vous aussi de chez Anastasia. Et ensuite, je crois que le reste, c'est pour moi. C'est-à-dire que j'ai repris un backup de mon crayon préféré de chez Tarte. Le crayon beige que je mets en muqueuse. J'ai repris, j'ai pris parce que je n'arrivais pas à trouver cette teinte, le Stick Contour ou Bronzer. Bronzing and Sculpting Stick de chez Too Faced. La teinte la plus claire, impossible de la trouver en magasin. Genre, il y a les testeurs mais il n'y a jamais le produit vente. Et là, ça y est, il est arrivé sur le site internet. Donc, je l'ai commandé. Ah oui, un blush de chez Anastasia. Tout le monde en parle. J'ai donc pris la teinte Peach. Alors moi, il ne me faisait pas du tout envie de base. Et vu que tout le monde en parle, j'ai eu envie de tester. Donc, j'ai commandé. Attendez, on va voir la teinte que j'ai prise parce que je ne me rendais pas trop compte. J'ai peut-être un peu fond. Alors non, ça va. Ça, je pense que c'était en cadeau. Un petit pinceau de chez Houda. Je l'avais acheté en grand ce pinceau. C'est trop mignon. Ok, ensuite, j'ai donc eu trois échantillons comme d'hab. Donc, un de crème solaire de chez Rituals, de mon rituel préféré. Et un truc de parfum. Le gros truc pour moi. Ok, on a eu une petite panne de batterie. Mais je vous disais, oui, c'est la nouvelle palette. La palette R.E.M. Beauty. La palette de la marque de Ariana Grande. Elle est extrêmement chère. Vraiment, ça m'a choquée du prix. Je crois qu'elle a entre 60 et 70 euros. Mais j'ai vu de bons avis. Donc, je me suis dit, pourquoi pas voir ? Ah, elle est belle. En fait, c'est un livre. Oh non, c'est trop beau. Ça fait vraiment livre comme ça. Ils ont réussi à répliquer, vous voyez ? Avec le petit marque... Comme s'il y avait un petit marque-page qui dépasse. Niveau beauté, je sais pas. Enfin, c'est... Ça a pas l'air d'apporter un truc de fou. Si celui-là, il a l'air canon. Celui-là aussi. Ah, voir ! Je vais tester de toute façon. Je l'ai vraiment acheté pour tester et voir si elle valait son prix. On a mon petit pochon gold. Je sais pas ce que je peux avoir dedans, mais j'ai vu que tout le monde était déçu. Voyons voir. Un masque Sephora. Ah, trop bien ! Je voulais tester. C'est le docteur Denise Gross. C'est des petites lingettes exfoliantes. Elles sont cruelty free. Regardez. Et franchement, on dirait pas. Enfin, le packaging fait vraiment très pharmaceutique. Des marques qui injectent bien les trucs dans les animaux. Et non, cruelty free vegan. J'ai... Trop bien ! J'ai jamais vu que quelqu'un avait reçu ça. Un mascara Clarins. Donc ça, ça ira à ma mère. Moi, j'utilise pas Clarins. Innisfree. Sérum à l'acide hyaluronique aux graines de thé vert. J'ai eu ce format-là. C'est fini. Ensuite... Oh, il y a des étoiles. Qu'est-ce que c'est ? Coucou Salomé. J'espère que tu vas bien. Je t'envoie notre calendrier de l'Avent 2024 en doré au prix de 139 euros, valant plus de 280 euros. Il comporte 24 bijoux. Mais là, j'allais vous dire. Tout est en acier inoxydable. J'espère qu'il te plaira. C'est pas signé. Évidemment, j'ai gribouillé et tout. Attendez, je vais ouvrir. Le colis, déjà, est trop mignon. Il n'y a pas de marque. Alors déjà, il y a bien 24 boîtes. C'est trop mignon. Vraiment, le packaging est trop bien. L'Aurora. C'est le calendrier de l'Avent que j'avais... Est-ce que c'est celui que j'avais l'année dernière ou est-ce que c'est celui que j'ai unboxé ? On va le voir directement. Ah oui, je l'avais ouvert en vidéo. Et elle m'avait envoyé un message pour me remercier parce qu'on avait tout mis en rupture. C'est une petite marque, en fait. C'est pas du tout une grosse marque. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de stock. Je vous avais prévenu à l'époque. Et du coup, ça a été en rupture, je crois, en une heure. C'est trop gentil. Du coup, j'ai reçu le calendrier cette année. Attendez, je vais vous dire s'il est encore en stock. S'il n'est plus en stock, je le garderai pour décembre. Parce que je ne veux pas vous faire des unboxings de calendriers qui ne sont plus disponibles. En tout cas, c'est trop gentil. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Il est encore en stock. On verra à la période où je fais les calendriers autres que maquillage et skincare. Parce qu'en général, je fais ça plutôt en novembre. Si c'est toujours en stock en novembre, je vous ferai l'unboxing. Si ça ne l'est pas, je vous conseille d'aller faire un petit tour maintenant. Il est à 140 euros si ça vous intéresse. Tout est en acier inoxydable. Je vais jeter un coup d'œil parce que de toute façon, dans un mois, j'aurai oublié. Ok ! Il y a des petits trucs sympas. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Écoutez, là, je remets dans le petit carton. On continue. La nouvelle collection de NYX. Enfin, la nouvelle, je pense. Attendez, j'ouvre. Ah bah non, c'est la collection Halloween. Ils font toujours un petit envoi pour Halloween avec plein de leurs produits qui peuvent servir justement pour Halloween. Donc notamment les palettes. Oh my god ! Il y a un produit trop beau que j'ai jamais vu. Les palettes SFX. Attendez, mais c'est quoi ce gloss gris pailleté ? Non mais je veux tester ça. Oh là 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 ! Les palettes sont et chaudes et froides, mais il y a un nombre de palettes. Attendez, on teste ça tout de suite. C'est ultra pailleté, c'est magnifique ça. C'est le Ice, il s'appelle Trop beau. Le reste, je connais tout. On a le stick contouring, on a une palette aussi. Je ne suis pas sûre de la connaître la palette. Elle est jolie. Pixi. Ah oui, je l'avais déjà ouvert. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais je me souviens du packaging. C'est comme un livre aussi. Mais c'est vraiment beau. Les envois Pixi sont vraiment beaux. Donc là, c'est vraiment comme un livre. Il n'y a pas les produits là. Ah si, les produits en dessous. Ok. Donc là, on a les livres avec les explications. Du coup là, je pense qu'on va avoir uniquement des produits lumineux. Le Glotonic, qui est un basique de chez Pixi. Et en dessous, on a du make-up. On a plein de make-up. C'est un gloss. Ah non, ombre à paupières chatoyante. Très très joli ça. Et dernier colis, c'est celui que j'ai reçu tout à l'heure. C'est FedEx. C'est gris. Ça vient de chez Yes Steel, mais je n'ai toujours pas compris ce que c'était. Yes Steel, ils font quand même très attention à leurs envois. Ils savent que je ne veux que des marques créatiferies. Donc normalement, ça doit l'être. Ça a l'air d'être un fond de teint. Mais du coup, c'est cool d'avoir envoyé plein de teintes parce que ça va me laisser plus de produits à vous faire gagner pour les concours. Je suis trop contente en fait quand je reçois plein de teintes comme ça à l'approche de Noël. Il est donc 18h18. Dans l'idéal, j'aimerais partir à 17h30 pour aller rejoindre Marie. Mais en ayant rangé l'appartement et regarder s'il n'y a pas deux, trois petites décos à emmener chez elle. Parce que vu qu'il fait beau, je me dis qu'on peut peut-être se poser sur son balcon. Why not ? Why not ? Je vais vous montrer en fait comment je range parce que là, je ne vais pas ranger avec vous. Je viens d'utiliser quatre batteries, donc j'ai très peur du nombre d'heures de rush que je vais avoir. Mais je vais vous montrer. Par exemple, j'ai attrapé tout ce que je voulais vous mettre à remporter en concours. Et je vais vous montrer comment je range. C'est dans ce placard que j'ai rangé l'autre jour. Si vous me suivez, d'habitude, vous avez vu que c'était catastrophique. Là, je l'ai tout rangé. À l'approche des Vlogmas, je range. Et du coup, là, on a tous les produits teints que j'ai achetés au fur et à mesure, que j'ai reçus, que je garde en fait. Les yeux, les palettes. Je n'avais pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai acheté des kits. Et là, pour les lèvres. Et du coup, là, je vais mettre tout ça dans les produits lèvres. Ça y est, je viens de finir de tout ranger. Ça m'a pris un temps fou. Il est 17h40 déjà. Du coup, je vais rejoindre Marie chez elle. J'ai attendu la fin de la verse. En fait, il fait carrément beau. Carrément du soleil. Mais il pleuvait à torrent. Donc, je pense qu'on ne va pas se poser sur le balcon. Je vais regarder quand même si je n'ai pas deux, trois petites décos. Parce qu'en fait, il n'y a plus de place dans la cave actuellement. Parce que la cave est remplie de trucs qu'on a emmené à la déchetterie. Mais comme on n'allait pas de voiture jusqu'à présent, on n'allait pas à la déchetterie. Je mets beaucoup de stock de déco. En fait, ici, vous voyez, ce n'est pas décoré. À part ce qu'on voit dans le fond. C'est-à-dire une petite partie de ça, un petit bout de ça et un tout petit bout de ça. Le reste, c'est du stock. Il y a du stock ici aussi. Là-bas, il y en a au-dessus. Enfin, vraiment, il y en a un peu partout. Mais non, je crois que j'ai tout. C'est tout à la cave. J'allais dire, peut-être le photophore. Mais chez eux, c'est bois. Enfin, matière naturelle et noir plus que blanc. Je voulais une petite plante à mettre sur la table. Vous voyez, type ça. Mais celle-ci, elle va bien là. Franchement, je pense qu'en recherche de déco, pas fou. Je vais juste passer un petit coup d'aspi, un petit coup de nettoyage vite fait. Et le gros ménage, je le ferai plutôt ce week-end. Là, j'ai déjà tout rangé. Vraiment, je crois que tout à l'heure, je ne vous ai pas montré le avant. Mais là, le après, je pense que je n'ai jamais mis autant le bazar avec des colis. Et j'ai mis une éternité à ranger. Là, je vois que dehors, il fait grand soleil. L'état de mes vitres, je les avais faites. Oh non, bah oui, avec ce qui vient de pleuvoir, c'était sûr. Bon, et bah là, je vais partir chez Marie. Je me suis changée. J'ai juste changé mon pantalon. Et du coup, ma veste n'ira plus. En ce moment, j'ai fait, mais je ne sais pas, au moins 15 machines de veste. Parce que j'ai ressorti les vestes d'hiver. Bah celle-ci n'ira plus. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre. Mes vestes, c'est toujours le même style. Celle-ci, c'est une veste de chez Maj. Mon haut, ça doit être un Pinky, je crois. C'est un Poulenberg ou Strasivarius. Je confonds toujours les deux. Allez, let's go. On va rejoindre Marie. Regardez, je suis arrivée chez Marie. Ils ont tout rangé, en fait. Et ils ont acheté un nouveau meuble. C'est encore... Enfin, il manque encore des décos et tout. Mais ils ont bien rempli. C'est trop mignon. Et elle est allée faire des petites courses. Elle m'a pris des mouchis au chocolat. Parce que j'aime trop... Coucou Marie ! Elle m'a pris des mouchis au chocolat. Ça, c'est trop bon. Voilà. Eh bien, du coup, je mange ici. Rémi et Marie ont commandé asiatiques. On a pris nos petits trucs. Et puis, je vais manger ici. Et je rentrerai plus tard. C'est limite elle qui a la voix la plus puissante. Allez, let's go. Maintenant, retour à l'appart. Il est 22h, tout pile. Et j'ai du montage. Beaucoup de montage à faire. Bon, là, je suis en train de rentrer chez moi. En écoutant MyDee tout le long. Vu qu'ils m'ont branchée sur MyDee. Et puis, c'est après montage. Je ne sais pas pourquoi je suis jaune à ce point. Mais j'ai sorti l'appareil photo. Parce que sinon, je sais très bien. Vu le vent qu'il y a, sans le petit truc, je sais que vous n'entendrez rien. Ça y est, je suis arrivée chez moi. J'avais un colis dans la boîte aux lettres. Je n'étais pas allée voir encore aujourd'hui. Et let's go pour du montage. J'ai l'impression que ça va être un peu un vlog unboxing. Mais j'ai trop envie de voir ce qu'il y a dans le colis. C'est Pixi, déjà. Je suis obligée de me mettre là. C'est le seul endroit où il y a un peu de lumière. Et c'est horrible sur mon visage, la lumière. Elle arrive d'en haut. Mais c'est super lourd, en fait. Du coup, ça m'intrigue. C'est vraiment très lourd. Purée, mais c'est une trop belle boîte. Quoi de non ? C'est pour... Du coup, je l'ai 25 ans de Pixi. Ils ont fait un énorme glotonique à mon prénom. Il y a marqué Salomé là-dessus. C'est trop mignon. Là, il faut absolument que je me pose sur l'ordi dès maintenant. Il est presque 35, là. Si je ne veux pas me coucher à 8h du matin, il faut que je me pose maintenant. Bon, il est beaucoup plus tard, là. 1h17. Je viens de finir de dérocher ma vidéo de dimanche. Vous n'êtes pas droits. J'ai fait la miniature. Il ne me restera plus que la barre d'infos et puis le montage, du coup, à faire. Mais au moins, ça m'aura bien avancé. Là, je vais aller dormir parce que demain, j'ai un rendez-vous à 10h. Il faut que je me lève à 8h. En me couchant à 1h17. Je ne dors pas avant 3h. Donc, je vais dormir moins de 5h. J'espère que vous avez aimé ce vlog. C'était un vlog un peu plus posé que d'habitude. Mais je trouve ça un petit goût de vlogmas. de finir aussi tard le soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501